Si on détrape contre les rebelles ougandais à Détnanlou à Béni, nous sommes leur Kivu. L'armée royaliste envisage un assaut final dans les environs des rues en Zéry. Qu'est-ce qu'on en fait ? 22 morts et plusieurs dégâts matériels, tels que les vilains provisoires des éboulements de terrains devenus récurrents à Bukaboum, le MNC sub-Kivu qui dénonce cette situation, c'est pour des mesures palliatives. Qu'est-ce qu'on en fait ? Je viens de l'annoncer, trape contre les rebelles ougandais à Détnanlou à Béni, au Nord Kivu. L'opération s'est poursuivie, les FARDEC ont planifié l'assaut final contre ces rebelles rétranchés dans les environs du Mont Rounzori. Colonel Célestin Guéleka est porte-parole des FARDEC dans le Grand Nord de la province. On est chassés très loin, très loin. On ne peut même pas venir dans le parage de Ouichi et de Réguet-Huiso, c'est très très loin. Où en êtes-vous avec ces opérations ? Non, non, nous sommes dans des planifications pour en finir maintenant. C'est dans le fin fond, mais nous sommes dans des planifications où on ne peut pas résoudre le décret opérationnel pour le moment. Vous dites une planification, c'est-à-dire qu'il y a un temps d'arrêt marqué par rapport au combat ? Non, c'est une réorganisation. Bon, de toute façon, la situation est sous contrôle parce que nous sommes déterminants en finir. Mais il y a des montagnes, est-ce que ça ne va pas bloquer votre progression ? Nous allons les attraper, ce sont des rebelles ougandais, et donc à l'affaire chez eux, nous sommes le courrier congolaise. Nous allons pédéffer partout pour l'écologie afin que la sécurité soit réforée là-bas. Nous avons commencé cette opération, elle est pirement effacée. Alors, si la Moronisco pourrait venir, il sera la bienvenue, mais l'opération est sans pourtant effacée. Le colonel Célestin Guéleca, qui répondait aux questions d'Éric Ambago, parlons lutte contre les transactions frauduleuses à l'est de la République démocratique du Congo, notamment de la casité rite et de l'or. Les pays comme le Rwanda et l'Ouganda sont appelés à contribution après la mise en application du certificat de la CIRGEL. La semaine dernière, Alexi Mikandji est directeur général du CSC, centre d'expertise de variation et des certifications des substances minérales précieuses et semi-précieuses. On ne peut pas d'abord dire que... Vous savez, on ne sait pas... Il n'y a pas de prison pour l'État. On ne va pas... Les accords sont signés entre États en comptant sur la bonne foi de ceux qui vont les mettre en application. On suppose qu'un État qui s'engage dans un accord, il a travé son intérêt et doit sauver son image. Ce sont ces éléments-là qui décident les États. Alors, il y a des éléments techniques, comme je viens de le dire. En dehors de cette bonne foi, il y a également les éléments techniques qui sont prévus au niveau de la CIRGEL, notamment à Boujomboura, avec cette base de données qui devra contrôler ces éléments-là, savoir est-ce que les informations qui sont reprises dans ces certificats sont sincères. La sincérité sera déclarée à partir de l'identification, notamment, de produits marchands qui se retrouvent sur le certificat. Être sûr que... Oui, il a dit la caséterite que ça vient effectivement de ces sites-là. Mais il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, l'acheteur lui-même fait une diligence. L'acheteur ne va pas vouloir à ce qu'il n'y ait pas d'informations sur la traçabilité du produit qu'il est en train d'acquérir. Parce que s'il savait que le produit ne vient pas du lieu qu'il lui déclare être, eh bien, les consommateurs ne vont pas l'agréer. Je l'ai également annoncé aux députés de ce journal, au moins 22 personnes ont trouvé la mort dans la ville de Bokavou suite aux éboulements de terrain. Et c'est en espace d'une semaine seulement, le mouvement de libération du Congo, Fédération du Sud qui vous attribue cette situation aux lotissements anarchiques dans les sites impropres à la construction. Il attend du gouvernement provincial des mesures qui s'imposent pour protéger les vies de population. Roger Sadiqi est président fédéral du MRC Sud Kibou. Il n'y a pas longtemps qu'avant-hier, samedi, il y a une famille dans la commune de Kadoutou qui a perdu aussi trois membres dont une maman et ses deux enfants. Et le bilan aujourd'hui c'est des faits et des faits de 22 personnes qui sont mortes et le mouvement de libération vraiment condamnée avec les dernières énergies de la suite. Mais qu'à cela il y a aussi la responsabilité qui est partagée. La population est tenue de l'insécurité qui a arrangé la province du Sud qui vous dévouille il y a des années des années, notamment les territoires de Walungo, les territoires de Chagunda, les territoires de Moinga et Calais. La population a pris refuge vers la ville. Et voilà, il y a des sites qui sont déclarés non propres à la construction et en arrivant dans la ville de Bukabu, la population se vit dans l'obligation d'essayer des parcelles dans des sites impropres à la construction. Voilà ce qui pose aujourd'hui les égoulements et l'élément que nous déplorons jusqu'à présent. Il ne se passe pas une minute qu'il n'y a pas de mort d'hommes dans la ville de Bukabu. Affirmez-vous que le gouvernement provincial a failli à sa mission ou parce que c'est lui qui devait veiller à la lutte contre les constructions en achète ? Aujourd'hui, le lendemain, nous avions reçu la réponse à notre requête du gouverneur qui nous a rassuré qu'à partir de demain, mardi, on va procéder à la destruction des maisons. Mais cela n'empêche, nous avons donné aussi des propositions pour qu'on puisse élargir la ville de Bukabu parce que la ville de Bukabu a été connu pour 300 000 personnes et aujourd'hui, on est à environ des millions d'habitants. C'est quelque chose inacceptable. Roger Sadiki, président fédéral de MLC Sud Kivu. Restons encore sur place pour parler cette fois-ci de la situation salariale des enseignants du Sud Kivu. Certains sont déployés depuis 10 ans et d'autres totalisent 8 ans d'employment. Jacques-Theri Mouami est secrétaire provincial du Sinecat Sud Kivu. Au Sud Kivu, il y a 2.345 d'Ottoa enseignants. C'est ça l'héritat à ce que nous avons. C'est-à-dire que là, il est juste de dire que non, nous allons payer au Sissot quand on aura l'arrière pour ça, il faudrait qu'il y ait qu'il y ait mal d'ici. Et dans ce sens, nous avons dû se faire sur la bonne volonté parce que l'année passée que nous avons promis et l'hérité était en cours de l'hérité se menant au Chagot. C'est pour ça nous enseignants nous avions dit nous allons décrire la bonne volonté du gouvernement pour voir ce qu'ils vont intégrer les enseignants dans le circuit de l'hérité. Pour des fois, nous allons faire une conclusion parce qu'on a l'hérité, ils ont trompé nos avions de l'hérité dans la patroche et voilà l'hérité de l'hérité. Et ces enseignants accusent combien de mois d'arriéré du soleil ? Il y a les enseignants qui accusent 10 ans, il y a les autres qui accusent 8 ans, il y a même ceux qui accusent mais au moins les derniers assis à ce prix d'une année de manque de fortaleur. Ils sont dans des catégories différentes. Il y a les gens qui donnent parce que ils ont été engagés et ils ont reçu les numéros matriculaires. Madame, on ne peut pas comprendre comment on peut être appelés à l'hérité de l'État. On est donsé de numéros matriculaires, on est au service chaque jour, mais c'est le signe qu'on est gris qui a l'heure zéro zéro. Et là, les enseignants ne sont prêts sérieux. Et dans ce sens que nous sommes en train de voir si on ne trouverait pas la solution, nous allons passer à d'autres des enseignants juridiques pour qu'on sache quand même qu'on est bien à l'hérité si on peut faire 10 à 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 10 et du Wabeno. Top Congo FM 88.4 Première radio d'information en République démocratique du Congo. Je vous rappelle de grandes articulations pour ceux qui nous ont pris en cours des divisions. Poursuit de l'opération des tracts contre les rebelles ougandais Adepnalou à Béni au Nord Kivoun. L'armée loyaliste envisage elle à ce final dans les environs des rues Onzerie.